Identifiez, analysez, planifiez, traitez, votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbos 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une fin de semaine en fanfare sur les marchés d'actifs risqués, sur les marchés actions et notamment les marchés actions en Europe qui progressent de 2% et plus pour l'indice CAC 40 à mi-séance avec parmi les catalyseurs du jour, les rumeurs et les espoirs en promenance de Chine. Une rumeur et espoir d'un allègement de la doctrine Covid mise en place depuis deux ans maintenant. Une rumeur qui est alimentée depuis plusieurs jours après des propos rapportés d'un ancien officiel de santé chinois qui participait cette semaine à une conférence financière. Et puis la visite d'Olaf Scholz, le Premier ministre allemand, en ce moment même à Pékin, permet de doubler la mise puisque le Wall Street Journal nous rapporte que Olaf Scholz s'est entretenu d'une approbation éventuelle du vaccin BioNTech avec le président chinois Xi Jinping. Cette approbation du vaccin ARN allemand, de la biotech allemande, serait dans un premier temps réservée aux résidents étrangers chinois, aux expatriés en Chine. Néanmoins, cette nouvelle vient confirmer l'idée que la Chine pourra peut-être à un moment évoluer en matière de restrictions sanitaires. Évidemment, la réaction de marché est très intéressante à suivre, en commençant par les actions chinoises. L'indice de Hong Kong a repris 10% tout au long de la semaine avec une forte accélération aujourd'hui, emmenée notamment par le compartiment technologique. Et puis, bien sûr, l'effet est immédiat également sur les matières premières. C'est la contrepartie d'une réouverture de la Chine, entre guillemets. Le compartiment des matières premières s'envole. On voit le pétrole notamment qui prend un peu plus de 3% actuellement. Et en Europe, les valeurs les plus exposées à la thématique chinoise sont en forte hausse. Les valeurs minières et les valeurs du luxe, notamment à Paris, tirent les indices en cette fin de semaine. Nous parlerons également de la macroéconomie américaine avec les chiffres d'emploi qui sont attendus en début d'après-midi. Dans une heure maintenant, quelques jours après la dernière communication de la réserve fédérale américaine qui cherche sans doute un nouvel équilibre après la phase de rattrapage intensif qui s'est jouée à coup de 75 points de base. On entre peut-être dans une nouvelle étape du processus de resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis. Notamment, nous en parlerons avec Gilles Mouac, chef économiste d'AXA, dans un instant avec nous en visioconférence. Et puis sur les marchés, cette hausse du jour vient clouter encore un peu plus le rebond que l'on connaît depuis fin septembre. Début octobre, un rebond pendant lequel les indices actions en Europe ont surperformé la partie américaine. Le 23 septembre dernier, Laurent Denise, global CIO de Odo BHF Asset Management, était avec nous en plateau pour nous dire attention à ne plus être trop short d'action européenne. Je reprends le message clé de l'époque. Depuis, le stock 600 a repris 8% et plus. Et Laurent Denise sera évidemment avec nous également en plateau pour nous éclairer sur la suite du voyage. Mais d'abord, nous sommes en plein dans une nouvelle séquence Banque Centrale avec la BCE la semaine dernière et la Fed qui s'est exprimée cette semaine. Et Gilles Mouac est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Si j'essaye de résumer globalement, grossièrement le message des chefs d'orchestre monétaire, l'idée qu'on va jouer la partition jusqu'au bout est confirmée. Évidemment, on est sans doute peut-être même encore loin du dernier couplet ou du dernier refrain. On s'autorise même l'idée de rajouter quelques mesures pour compléter l'œuvre en cours de route. Mais le tempo change, Gilles. Le tempo a d'ailleurs déjà changé pour certains orchestres, certaines banques centrales et les autres, la Fed ou encore la Banque Centrale Européenne envisagent explicitement que le rythme puisse désormais être réduit. Qu'est-ce que cela traduit, Gilles ? Je pense que cela traduit deux choses. La première, c'est le début de la prise en compte du risque d'en faire trop. C'est-à-dire que pendant toute la phase d'augmentation très rapide des taux directeurs, on a été fait dans une situation dans laquelle les banques centrales cherchaient à rattraper leur erreur de départ, c'est-à-dire leur échec, à se rendre compte suffisamment rapidement qu'on était face à un choc d'inflation persistant et non pas face à un choc d'inflation transitoire. Et donc pendant cette phase de rattrapage, on va très très vite et on est prêt à quelque part à fermer les yeux, c'est-à-dire à ne pas trop regarder les données macro, parce que de toute manière, on est tellement loin d'un niveau de taux qui commence à mordre sur les macros qu'on peut se permettre d'aller très vite sans nécessairement prendre énormément de temps pour regarder l'étendue des dégâts. Là, on passe dans une autre phase dans laquelle les taux d'intérêt sont déjà en territoire restrictif, en tout cas ils le sont pour la Fed, où donc le risque de ne pas en faire suffisamment pour réduire l'inflation commence à se résorber, parce qu'on est déjà à un niveau de taux qui donne un certain niveau de confort, et symétriquement, le risque d'en faire trop et de casser de manière excessive la demande commence à apparaître. Et on a donc des banques centrales qui passent d'une approche un tout petit peu robotique, de rattrapage massif, ultra rapide, pour compenser une erreur de départ, à une approche beaucoup plus prudente, dans laquelle on va se donner le temps de regarder quel est l'impact des mesures de durcissement qu'on a déjà prises dans les mois qui ont précédé, dans laquelle on va se donner le temps de regarder si les signaux avant-coureurs, par exemple sur le marché du travail, ne sont pas en train de se retourner. Donc on continue à y aller, parce qu'on considère qu'il y a toujours une demande accidentaire, en tout cas dans le cas américain, qu'il faut absorber. On n'est pas encore au taux terminal. D'ailleurs, on se réserve le droit de pousser ce taux terminal un peu plus haut que ce qui avait été évoqué, mais on y va de manière un peu plus prudente. Et ça, je pense que pour le marché, c'est de toute manière un positif, parce que ça veut dire que le risque d'erreur de politique monétaire est plus faible. Si on y va plus lentement, on a moindre risque, un, de poser des problèmes de stabilité financière. Je rappelle que dans le cas britannique, par exemple, la crise des fonds de pension était liée à la vitesse d'augmentation des taux longs qui provoquaient ces appels de marge massifs. Plus les choses vont vite, plus le risque d'accident financier est élevé. Donc ça, c'est un élément positif. Puis le deuxième élément positif, on va se donner le temps d'observer quel est l'impact de ce qu'on a déjà fait. Et ça, ça peut vouloir dire qu'on évitera d'aller trop loin. Maintenant, et ça, c'est un peu mon deuxième point, ça ne veut pas dire que les banques centrales ont changé de fusil d'épaule. Et ça ne veut pas dire, en particulier pour les actifs risqués, que tout est réglé. Et un point qui me paraît quand même fondamental et à ne pas oublier, c'est que pour que, au final, les banques centrales n'aillent pas si loin que cela, que le taux terminal ne soit au final pas si loin que cela, eh bien, il va falloir observer dans la réalité économique un ralentissement, voire une récession possiblement significative. C'est pour ça que je reste un tout petit peu prudent par rapport à des réactions spontanées, disons, de marché, qui réagissent très rapidement à cette idée d'un ralentissement de la hausse des taux. Parce que derrière, on a toujours cette épée de Damoclès, la récession qui ne s'est pas encore produite, qui n'est pas encore dans les chiffres, mais qui est quelque part toujours désirée par les banques centrales. Ça veut dire que, quand on prend la Fed spécifiquement parlant, Gilles, la partie doviche du discours de Jérôme Poel, nouvelle cette semaine, est équivalente pour vous à la contrepartie hawkish du discours de Jérôme Poel, notamment sur l'idée que le pricing du taux terminal dans le marché n'est peut-être pas encore suffisant. Les deux se valent ou est-ce qu'il y a une partie rhétorique par rapport à l'autre ? Non, les deux ne se valent pas quand même. C'est pour ça que j'ai pris le soin de dire qu'il y avait quand même un net positif dans cette affaire-là. C'est la diminution du risque d'erreur de politique économique, la diminution du risque d'augmentation trop rapide des taux d'intérêt de marché. Ça, de toute manière, ça éloigne les perspectives de Gadin, encore une fois, du type de celui qu'on a vu au Royaume-Uni, même si là, il y avait des conditions politiques particulières. Mais ça, c'est déjà un élément important et je comprends de ce point de vue-là une certaine positivité de marché. Mais je maintiens cette idée que les banques centrales n'ont pas encore vu suffisamment de douleur, entre guillemets. C'est-à-dire que le seuil de douleur n'a pas encore été atteint. Il y a un élément pour moi qui reste important, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. L'une des premières banques centrales qui ait fait, en fait, ce pivot, qui a commencé, pas dans les rhétoriques, mais dans les faits, à réduire son rythme de normalisation, c'est la Banque du Canada. Et la Banque du Canada observait qu'au Canada, l'emploi baisse. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que les Canadiens sont un peu plus avancés que les Américains dans le cycle. Eux pouvaient constater que le marché du travail était effectivement en phase de ralentissement, voire même de contraction, et donc peuvent prendre le risque d'aller relativement vite dans ce pivot. Aux États-Unis, on verra où on en est avec les pérols du mois d'octobre, mais on n'y est pas encore. Et ça, c'est important. Je veux dire qu'il faut quand même qu'on ait toujours cette phase de contraction du marché du travail, de détérioration vraiment significative du marché du travail, pour qu'on puisse être rassuré sur cette idée de taux terminal. Le taux terminal, pour moi, c'est une provision, c'est une défense des banques centrales contre le risque d'avoir lancé un message trop de viches. Mais il n'en demeure pas moins que si le marché du travail ne corrige pas assez rapidement, eh bien on ira à ce nouveau taux terminal. L'exemple canadien est intéressant, Gilles. J'y rajoute l'exemple australien ou l'exemple norvégien. Là aussi, des banques centrales qui ont déjà, dans les faits, ralenti, sans prévenir, entre guillemets, le rythme des dernières hausses de taux. Est-ce que le facteur marché du travail est un facteur commun qui caractérise effectivement le changement de tempo de ces trois banques centrales ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs communs également qui peuvent expliquer que ces banques centrales aient déjà réduit le rythme alors que la Fed a continué encore jusqu'à présent de taper à 75 points de base ? Je pense qu'il peut y avoir des raisonnements qui sont assez différents d'une grande banque centrale à l'autre. Je me suis focalisé sur l'exemple canadien parce que c'est le point le plus facile à comparer lorsqu'on regarde les US avec une... même si les tailles des économies sont très différentes. C'est une structure économique assez comparable. Et lorsqu'on lisait le discours de McLean, le gouverneur canadien, en fait, on avait l'impression de lire ce que pourrait peut-être dire Jay Powell d'ici 3 ou 4 mois. C'est-à-dire une fois que le marché du travail a effectivement atterri. Enfin, la rhétorique et le logiciel est assez similaire. Dans le cas de la RBA et de la Banque de Norvège, ce sont des économies qui sont beaucoup plus tributaires de leur variation du taux de change, qui pouvaient considérer que suffisamment avait été fait pour ne pas la mettre en risque ensuite de décalage par rapport à ce que la Fed faisait. Et si on revient au cas canadien, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est la réaction du marché de change. C'est-à-dire que lorsque les Canadiens ont surpris le marché en faisant 50 et pas 75, le dollar canadien a perdu de sa valeur assez rapidement. C'était compréhensible. Il a quasiment tout rattrapé depuis. Ça veut dire que le marché a compris. Le marché achète, en fait, le discours de l'abandon au Canada. Et ça, c'est peut-être un message pour la BCE. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on a une BCE qui est complètement obsédée en ce moment par la question du taux de change d'euro-dollar, qui cherche en permanence à maintenir une espèce de différentiel de discours, en tout cas vis-à-vis de la Fed, qui soit le plus constant possible, alors que les conditions d'acro-économique sont quand même assez différentes en Europe et aux États-Unis. Voilà. Regardez ce qu'a fait le Canada. Le Canada s'est un peu dissocié, s'est même beaucoup dissocié de la Fed. Il y a eu un peu de douleurs à court terme sur le taux de change. Mais très très vite, on est revenu au statut quo en T. Donc ça, pour moi, c'est un message important. On peut décaler sans nécessairement prendre un risque énorme sur le taux de change. C'est un point clé sur l'euro, Gilles. Dans les déterminants qui font bouger les monnaies, qui sont des déterminants qui bougent eux-mêmes, effectivement, le facteur croissance, perspective de croissance, vous paraît plus important que le différentiel de taux entre la BCE et la Fed aujourd'hui ? Je pense qu'il y avait un minimum, entre guillemets, à assurer du côté de la BCE. À partir du moment où on commence à rémunérer de manière positive le cash, on change déjà les perspectives pour les investisseurs internationaux. Je pense que l'euro avait un vrai problème d'attractivité vis-à-vis de grands gestionnaires de réserve parce que le cash était rémunéré de manière négative. Il ne faut pas oublier que les grandes réserves sont souvent investies en cash et pas simplement en obligataire. À partir du moment où on est revenu en territoire positif, on peut solidifier un tout petit peu de flux de réserve. Et je pense qu'il y a quand même un arbitrage à faire pour la BCE entre un décalage trop important vis-à-vis de la Fed, un différentiel de taux vis-à-vis de la Fed, qui pourrait effectivement se traduire par une faiblesse de l'euro. Mais de l'autre côté, si on va trop loin, si on va trop vite, on va recréer des problèmes de stabilité financière dans la zone euro. On va recréer des questions autour de la soutenabilité de la dette publique. On a de la chance, depuis quelques semaines, le spread de taux italien est revenu à des niveaux un peu plus sages. Mais on a toujours un problème lancinant de ce côté-là. Et il y a un équilibre à trouver. Oui, c'est-à-dire qu'on a une BCE qui est en train de réduire la taille de son bilan en modifiant ex poste les conditions des TLTRO, qui nous a dit qu'au mois de décembre, elle allait annoncer des décisions sur le quantitative tightening, donc le début d'un renversement du QE, et potentiellement d'ici la fin de 2023 peut-être, des ventes nettes d'obligations actuellement sur le bilan de la BCE. Ça, ça va recréer la tension sur les signatures les plus fragiles au sein de la zone euro. Et ça, c'est ce qui peut aussi venir mordre le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, c'est pas que le différentiel de taux. Ce sont les perspectives de croissance, mais ce sont aussi les perspectives politiques. Et si on a le sentiment qu'on devait revenir fin 2023, parce qu'on est allé trop vite dans la normalisation des politiques monétaires, à des risques systémiques du côté de la soutenabilité des publics, je ne suis pas sûr qu'on y gagnerait grand-chose en termes de vigueur de l'euro. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour cet éclairage sur cette nouvelle série de réunions de Banque Centrale pour ce mois de novembre. Gilles Mouac qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Venons-en aux enjeux de marché, plus directement encore avec Laurent Deniz, directeur monde des investissements d'Odo BHF Asset Management. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour. Je l'ai rappelé en introduction, mais je le rappelle à nouveau. Vous êtes venu le 23 septembre pour la première fois dans l'émission, en disant notamment attention à ne pas être trop short d'action européenne. L'ambiance, c'était fin du monde, le 23 septembre. On était au début de la crise des fonds de pension britanniques notamment. Depuis, le marché a marqué un point bas et le stock 600 a repris 8%. Un counting, série en cours. Je ne veux pas arrêter le rebond à la séance du jour qui est une séance déjà en plus de hausse de 2%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Pourquoi est-ce que le plan a fonctionné d'une certaine manière ? Quelles sont les leçons, les enseignements que vous tirez de ce rebond et de cette surperformance d'ailleurs des actions européennes qu'on peut constater depuis plusieurs semaines maintenant ? Il y a plusieurs raisons. Il faut effectivement les souligner. La première, c'est au niveau macroéconomique. On a eu quand même des surprises plutôt positives. Une croissance américaine qui a retrouvé un petit peu d'ampleur à 2,6%. Ça, c'était une bonne nouvelle. Puis même en zone euro, on s'attendait à un début de récession immédiat. Et en fait, il n'est peut-être pas pour ce trimestre. On est à 0,2% de croissance en trimestriel, ce qui l'a aussi légèrement surpris. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas une décélération, mais une décélération moindre. Ça, c'est le premier point. Donc au niveau macroéconomique, Gilles en a parlé, on a fait un peu le tour. Après, on a eu une séquence de résultats puisque c'est ce qu'on attendait. Et là aussi, on a eu une certaine résistance des résultats, et notamment des résultats européens par rapport aux résultats américains. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais il est aussi bon de souligner ce qu'on avait aussi mentionné à l'époque, c'est qu'en fait, une partie des investisseurs oublie l'effet change. Et en fait, la baisse de l'euro qui a été évoquée précédemment, ça a des effets positifs. Et on l'a remarqué. Et ça a effectivement permis aux résultats de se tenir et forcément de permettre aux actions de retrouver aussi là un petit peu de vigueur. Et puis, dernier point, les flux. On l'avait évoqué. Un sous-positionnement, en fait, et un pessimisme qui était exacerbé. On était à 91% de perceptions, sentiments négatifs et de positions. Négatifs sur l'Europe ? Ah oui, oui. Donc, à partir de là, l'asset allocation, c'est macro, valorisation et puis momentum. On appelle ça momentum. Vous mettez les trois alignés et puis on a un bis repetita un peu de ce qui s'était passé en juillet. Mais là, avec une ampleur encore plus marquée. Pourquoi ? Parce que derrière, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en géopolitique. On a eu la machine arrière de l'équipe Truss, finalement, qui était peut-être aussi un point d'orgue du pessimisme qui, finalement, en fait, a permis, je dirais, un changement de logiciel qui fait qu'on écoute les investisseurs et, finalement, on ne peut pas aller trop loin dans du n'importe quoi parce que c'était de n'importe quoi. Et, finalement, c'est un point positif. Après, effectivement, il y a eu l'élection de Xi Jinping. Mais là aussi, enfin, on pourra en reparler. Ce qui a été anticipé par le marché comme étant extrêmement négatif par une concentration des pouvoirs était inévitable pour, justement, avoir cette concentration des pouvoirs. Là, on passe à la phase d'après, post-élection. Et donc, là, on est confronté à d'autres paramètres qui seront peut-être un peu plus positifs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la réouverture. Ah oui, mais c'est très intéressant. Petite parenthèse chinoise. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Est-ce que la Chine va changer de doctrine Covid ou pas dans les prochains mois ? Ça reste une question. En revanche, on voit immédiatement les réactions de marché que ça peut susciter dès que cet espoir ou cette rumeur est un peu nourrie, alimentée par des informations rapportées par des agences financières très sérieuses. Donc, ce n'est pas une rumeur venue de nulle part. Ça fait déjà des jours que cette rumeur s'amplifie d'une certaine manière. à voir la réaction de marché positive, c'est intéressant quand même. Oui. Il y a des rumeurs et puis il y a des faits. Les faits, c'est que les plans de vol, en fait, des sociétés d'aviation européenne et internationale, en fait, sont en train d'être visités en Chine avec des augmentations qui sont en train d'être discutées. C'est des discussions. Il y a les plans de quarantaine aussi sur le personnel étranger qui est en train d'être discuté avec les diplomates de tous les pays. Ce ne sont pas que des rumeurs. Donc, en fait... Il y a des signaux faibles quand même. Il y a des signaux faibles et qui, effectivement, commencent à être confirmés par l'évocation de M. Scholz sur la possibilité, effectivement, d'évoluer sur la politique zéro Covid. N'oublions pas le poids dans l'économie mondiale de la Chine. Et puis, surtout, la décélération de la croissance et la problématique du pacte social. On était, en septembre, à 19,9% de chômage des 16 à 24 ans. C'est intenable. Là, on baisse un peu. On voit que la Chine aussi, au travers d'un stimulus économique qui est à peu près 6% du PIB et une politique monétaire relativement écomendante, retrouve aussi un tout petit peu de croissance. Vraisemblablement, alors, quelles sont les marges de manœuvre ? Elles sont limitées. Mais on va vers une ouverture. Enfin, c'est juste impossible. C'est intenable, en fait, d'avoir une stratégie qui est équivalente à celle préélection. Mais on est postélection. Et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Et vous dites, effectivement, parce que la contrepartie d'une réouverture chinoise, on le voit d'ailleurs aussi dans les réactions de marché, c'est le redémarrage du compartiment des matières premières avec tout ce que ça peut régénérer comme inquiétude ou interrogation sur l'inflation, le rythme d'inflation, etc. Mais au final, vous dites quand même, plus de croissance en Chine, c'est quand même net positif pour nos entreprises en Europe, par exemple. Exactement. Là, c'est la balance entre, effectivement, une inflation headline, donc exogène, qui pourrait effectivement être portée par un accroissement du prix des matières premières. Mais à côté de ça, je vais vous donner une anecdote qui est une anecdote d'économie réelle. On a en fait une activité de trading sur métal. Donc qui fait quoi ? Qui achète du métal et qui le revend aux industriels avec le shipping, avec les transports. La personne en responsabilité nous dit, nous avait prévenu d'une inflation à l'époque qu'elle ne considérait pas comme étant transitoire. Et cette fois-ci, on a eu un comité exécutif ce matin, qui nous dit, moi, je vous parle de désinflation. D'effondrement de la demande, mais d'effondrement des coûts de transport, du fret, etc. C'est majeur. Mais c'est dans des mesures colossales. Et donc, cette inflation, effectivement, du prix du pétrole, en tout cas, cette augmentation du prix du pétrole, va se confronter quand même à une baisse de la demande, liée à cette baisse d'accélération globale de la croissance mondiale, et aussi ces coûts de transport qui avaient été à l'origine aussi d'une explosion des prix et puis aussi des problématiques de supply chain. On est en train de les résorber, de se normaliser. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On a quand même des signaux faibles, comme vous dites, qui sont positifs. Mais attention, les signaux faibles, ils peuvent se transformer en signaux forts. Oui, oui. Et puis, on comprend bien que le marché prend un peu les devants dans sa fonction d'anticipation. Et surtout, on est sur des niveaux de valorisation en Chine. Bon, alors, on privilégie quand même les HR, c'est-à-dire les valeurs domestiques, plutôt que les HR, qui sont les valeurs offshore. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volatilité qui est liée aussi à la géopolitique et à la possibilité, effectivement, d'un ban US, enfin, bref, de problématiques de tension entre la Chine et les US. Mais néanmoins, on est à peu près à 7 fois les multiples de résultats. 7 fois ! Enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable là aussi. Alors, est-ce que c'est investissable ? Attention, c'est investissable pour des investisseurs qui, eux, peuvent prendre en compte cette volatilité. C'est high octane, comme on dit. Donc, attention. C'est pas pour toutes les catégories d'investisseurs. Je reviens aussi à ce rebond du mois d'octobre. Un des faits marquants, c'est que le marché, alors les marchés européens ont surperformé, parce que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu quand même la chute des GAFAM. Qui laisse un sacré trou dans la raquette. Si jamais cette parenthèse dorée, de ce cycle de super profit et de surperformance boursière est définitivement refermée, ça laisse les investisseurs un peu orphelins, quelque part, Laurent. Alors, est-ce qu'elle va être refermée ? Je n'en sais rien, mais juste deux chiffres. En fait, Amazon, Meta, Facebook, les revenus, les résultats divisés par 4, quand même. Juste pour des valorisations qui étaient un petit peu hors sol, qui sont revenues sur des niveaux acceptables, mais qui sont autour de 20 ou autour de 16, enfin, qui ne sont pas encore extrêmement décotés par rapport à la décroissance, parce que c'était des valeurs d'hypercroissance. Bien sûr. Donc, on n'est plus dans cette hypercroissance. On a des... Des normalisations de la trajectoire de croissance, des perspectives. Des sociétés qui deviennent matures un petit peu sur leur business. Et puis, on a une problématique qui est liée à la décélération de la croissance. Amazon avec une problématique de consommation, donc ça s'est impacté. Et puis, sur aussi les revenus publicitaires, qui sont en chute libre, avec... Attaqués par d'autres business models. Donc, oui, on a aujourd'hui une configuration qui est moins favorable, compte tenu du poids, effectivement, de ces GAFA dans les indices, et compte tenu peut-être de la désaffection qui est en train de se mettre en place par rapport à la valorisation, par rapport à une zone européenne qui est sous-exposée chez les investisseurs internationaux, il faut se rappeler que ça valait à peu près 15% des indices il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, on est à moins de 9%. La zone euro, c'est périphérique, j'ai envie de vous dire. C'est périphérique, mais c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des valorisations extrêmement attractives. Bon, c'est parfait pour conclure. En termes de stratégie d'investissement, alors évidemment, il y a tout le regain d'intérêt qu'on retrouve pour les produits à taux fixe, du monétaire, aux stratégies crédit, buy and hold, etc. Mais sur la partie action, ma question était de savoir comment est-ce qu'on capitalise sur ce rebond du mois d'octobre. Oui, vous dites qu'il y a matière à capitaliser, à être un peu plus constructif encore, notamment sur les actions européennes toujours. Absolument. Les actions européennes au détriment des actions américaines. En fait, là, on devient plutôt baissier sur les actions américaines. Pourquoi ? Parce qu'on anticipe effectivement une continuation du cycle de hausse, même si effectivement on évoque un petit peu ce pivot. néanmoins, au niveau des taux courts, ça va continuer à monter. En revanche, la BCE, elle, est en retard. Et donc, on va avoir cet impact positif du change qui va être positif. Regardez LVMH, regardez ces sociétés exportatrices. Alors attention, pas toutes les valeurs européennes. Les small cap, par exemple, les petites capitalisations, elles sont impactées parce qu'elles sont présentes sur leur marché domestique, qui, lui, effectivement, est proche de la récession. En revanche, les exportatrices, là, elles vont bénéficier peut-être d'un rembond de la Chine, en tout cas de l'Asie qui est en train de se remettre en marche, et d'une décélération mondiale moins forte que prévue si jamais on a une stabilisation des politiques monétaires. Ça vaut 11 fois les résultats. Vous comparez, effectivement, à d'autres marchés ou même à l'obligataire. J'ai envie de dire que le high yield, je compare à du high yield. Donc, les actions européennes, le high yield européen, il y a des émissions qui sortent, sont du double B à 9%. 9% de rendement, c'est quand même quelque chose qui se regarde. Donc, oui, le high yield, les actions européennes, et en contrepartie, on est un peu plus prudent sur les États-Unis. Et la Chine, on le laisse en fonds de portefeuille, mais encore une fois, attention, investisseurs avertis, etc. Ça doit être un fonds de portefeuille. et le Royaume-Uni. Il est temps de revenir sur le Royaume-Uni. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. La problématique de devise, en fait, fait qu'aujourd'hui, on a un gain de confiance. Je vais résumer. C'est la confiance qui fait que, en fait, les flux vont revenir. Et la confiance, en fait, elle peut revenir sur le Royaume-Uni, et elle peut revenir sur l'Europe, à la condition qu'on n'ait pas de dissensions politiques qui ont été évoquées tout à l'heure. Et ça, il va falloir quand même regarder tout ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour cet éclairage en matière d'investissement et d'analyse de marché. Laurent Denis, qui est avec nous au plateau, directeur Monde des Investissements, Dodo BHF Asset Management. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.